Bonjour à tous, c'est Grégory. Dans cette vidéo, on va parler des 6 erreurs à ne pas commettre si vous êtes victime d'un mauvais avis sur TripAdvisor ou sur un annuaire en ligne. On va prendre un exemple concret d'un manager, on va décortiquer sa réponse. Et sa réponse, en fait, contient toutes les erreurs à ne pas commettre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais d'abord, je voudrais introduire cette vidéo par quelques chiffres sur l'importance des avis en ligne, sur l'importance des annuaires. Aujourd'hui, 8 clients sur 10 consultent Internet pour choisir un restaurant. 75% d'entre eux se décident de se rendre dans votre établissement en se basant sur des avis laissés par vos précédents clients. 80% d'entre eux affirment qu'ils sont convaincus de leur choix si votre note se situe entre 4 et 5 étoiles. Vous l'aurez donc compris. Oui, les avis en ligne aujourd'hui sont très importants. C'est le bouche-oreille de Point Zero. Plus vous aurez d'avis sur Internet, plus vous serez visibles. Plus vous aurez de bons avis, plus vous aurez de clients. Moi, j'ai essayé toutes les techniques possibles pour récolter un maximum d'avis. Et au bout de quelques années, je me rends compte qu'en fait, ces techniques sont pratiquement inutiles et qu'il n'y a rien de plus engageant pour un client à laisser un bon ou un mauvais avis que l'implication du restaurateur sur sa page d'annuaire. Donc, il faut absolument répondre aux avis aussi bien positifs que négatifs. Aujourd'hui, on va passer de l'autre côté. Je vais vous montrer mon écran et on va décortiquer la plus mauvaise réponse du manager que j'ai pu avoir envers un client mécontent. Allez, on passe tout de suite de l'autre côté. Première constatation, ce client n'est pas nouveau sur cet annuaire puisque nous sommes le huitième avis qu'il a déposé. Et aussi, quatre personnes ont approuvé son commentaire. Peut-être, c'est qu'on vive pendant la soirée, mais aussi peut-être d'autres de nos clients. Donc, les informations qu'il donne sur ce commentaire sont absolument à prendre en considération. Deuxième constatation et pas des moindres, ce client n'est pas un tracheur puisque parmi ses huit avis, seulement deux, une étoile et nous en faisons partie. Sous-titrage ST' 501 Première erreur, le manager s'est senti concerné par le mauvais commentaire, l'a pris personnellement et a répondu sous le coup de l'émotion. Deuxième erreur, l'avis a été publié le 3 octobre et la réponse est du 13 octobre. Si le commentaire est aussi mauvais, ne tardez jamais à répondre ou n'ignorez surtout pas le commentaire. Troisième erreur, ce qui s'est passé sur les otas pendant le service, le client s'en fout, c'est lui qui a eu la mauvaise expérience, donc ne répondez jamais de façon non individualisée. Quatrième et cinquième erreur, ne minisez pas ses propos et ne tournez pas son avis au ridicule. Et enfin, sixième erreur, ne terminez jamais sur une note négative, allez de l'avant et incitez votre client à revenir pour qu'il puisse avoir un autre avis sur votre établissement et peut-être effacer son commentaire. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires ou sur le groupe. Je vous rappelle que je ne publie plus mes conseils sur mon blog, mais par le biais d'emails privés pour vous inscrire. Le lien se trouve dans la description et je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501